Culture de l'excellence au lycée public de Djemont. Après trois mois de cours accomplis, les responsables du lycée de Djemont ont évalué leurs élèves au cours des compositions de la première période de 2020-2021, tenu du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021. A cet effet, la direction a organisé une cérémonie de remise des bleu-temps dans l'enceinte du lycée aux élèves ayant obtenu la moyenne et elle a récompensé les plus méritants, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu 14 à 17 de moyenne. Article 4, les pionniers aiment l'étude, le travail, il a accompli sa tâche jusqu'au bout. Article 5, les pionniers aiment le sport et développent son corps par la culture et la physique. Article 6, les pionniers encouragés, royaux, courtois et discriminés. Article 7, les pionniers aiment la nature, protègent les âmes et les animaux. Article 8, les pionniers économiques et principes du bien national. Article 9, les pionniers sont un exemple pour tous, ils sacrifient tous les endroits particuliers pour l'endroit de la collectivité. ... Applaudissements. 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 Écoutons le professeur Mama Malé, secrétaire générale du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire de collectivité SIPESCO du lycée de Djima. Merci. Moi, c'est Mama Malé. Je suis professeur de lettres de l'enseignement secondaire général. Je suis en même temps le secrétaire général du comité local SIPESCO du lycée de Djima. Donc, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de donner mes impressions sur la cérémonie des remise des bulletins au lycée de Djima. Et, pour notre part, au niveau du corps professoral et au niveau du syndicat, nous pensons que l'initiative est vraiment la bienvenue. Parce que nous ne sommes pas notre première fois d'ailleurs. C'est la deuxième édition de cette cérémonie. Nous pensons que cette cérémonie associe les parents d'élèves et même les autorités administratives et politiques dans les suivis et même l'évaluation des apprenants. Alors, le fait que les parents viennent voir eux-mêmes le travail abattu par leurs enfants, et ça nous enchaîne dans notre travail parce que beaucoup pensent que l'école, très souvent, c'est une affaire des enseignants seulement et même les apprenants. Alors que les parents ont un très grand rôle à suivre. Donc, le fait que les parents viennent s'associer à nous, et on a vu à travers les élèves également, ceux qui ont la moine, les parents n'ont pas caché leur satisfaction. Et ceux qui n'avaient pas la moine, qui n'ont pas vu leur non-cédé parmi les camarades qui avaient la moine, donc on a vu les visages vraiment frustrés. Il y avait beaucoup de frustration. Et donc j'ai toujours recherché un peu ça, pousser les uns et les autres à se remettre en cause. Et nous, les enseignants, et même les élèves aussi. Donc, c'était une manière vraiment pour que chacun puisse s'impliquer davantage pour la seconde évaluation. Et quand vous avez vu également la cérémonie, nous avons vu que pendant la cérémonie, il y a eu des prestations par les pionniers. Et je vous avoue que nous avons été séduits, nous avons été comblés par les chants de bonheur, les chants de cru et vraiment les chants de l'hymne national du Mali. Et au moment où les élèves ont chanté à cœur l'hymne national du Mali, toute l'assistance avait chaud au cœur. Et aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Les Mali ont besoin de ça, de retourner à ses valeurs. Et quand vous regardez l'hymne national du Mali, très peu sont les élèves aujourd'hui qui savent chanter l'hymne national à cœur, exactement comme ça s'est fait. Nous avons vu les pionniers chanter à cœur. Et vraiment, ça a donné un engouement et un élan patriotique à toute l'assistance. Donc voilà un peu les impressions. Et nous pensons que sur le plan pédagogique, c'est vraiment très normal. Parce que ceux-là qui se sont vus avec des cadeaux, qui se sont vus félicités, encouragés devant tout un public, ça les remonte dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ceux qui n'ont pas également eu la moine, c'est une manière pour eux, vraiment, à notre entendement, de se remettre en cause et de se battre pour la seconde évaluation. Et nous pensons que c'est vraiment une initiative qu'il faut pérenniser les jours. Et nous sommes prêts vraiment pour ça. Voilà un pays en quelque sorte, c'est une impression. Je vous remercie. La remise s'est déroulée en présence des parents d'élèves des autorités administratives et éducatives de Djema. L'objectif de cette cérémonie était de faire témoigner les parents d'élèves le travail abattu par leurs enfants et permettre à certains élèves de redoubler d'efforts. À la prochaine composition, écoutons les professeurs du lycée public de Djema, M. Zoumona Samake. L'administration scolaire, n'est-ce pas, aux professeurs, aux élèves et également aux parents d'élèves. Parce que les professeurs ont mis les paquets pour que cette cérémonie, n'est-ce pas, ait cette ampleur. Donc, également, je les remercie très sincèrement. Et je remercie également nos partenaires, vous voyez. Et je remercie également les DAI de l'académie de l'enseignement de Djema, qui n'était pas là bien, qui a envoyé ces représentants. Donc, nous remercions également les décalpes de Djema, les parents d'élèves, les partenaires, les élèves, et comme j'ai dit, les professeurs. Vous voyez, nous remercions tous ici, parce que, donc, ils se sont mis, n'est-ce pas, à l'air pour que cette cérémonie réussisse. Nous avons organisé cette cérémonie, il y a eu à l'idée dans mon discours, que ce n'était pas seulement pour célébrer les meilleurs rêves, mais pour motiver ceux qui n'ont pas bien mérité. Vous voyez, donc, ceux qui n'ont pas bien mérité, ils veulent que ce n'est pas... C'est une cérémonie fortuite qu'il faut nécessairement travailler pour être, n'est-ce pas, cette tasse-là. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé, n'est-ce pas, cette remise de l'étain aux meilleurs et des prix, également aux meilleurs élèves. Vous voyez, c'était pour ça, tout simplement, pour motiver les élèves qui n'ont pas mérité. Et encourager ceux qui sont les meilleurs, en leur donnant des prix. Ensuite, je lance un appel aux parents d'élèves, pour les suivre, pour qu'ils suivent les enfants. Parce que vous voyez, c'est ce qui manque, n'est-ce pas, à notre pays. Les gens viennent de suivre les enfants à l'école, ils ne suivent pas. C'est ce qui fait souvent que les enfants à l'école, et il y en a qui relâchent. Donc j'appelle, n'est-ce pas, j'ai là, c'est un appel aux parents d'élèves, pour qu'ils suivent les élèves, leurs enfants, et pour qu'ils aient de bons résultats, n'est-ce pas, au finish. Donc, nous remercions très sincèrement les engagateurs, n'est-ce pas, qui ont mis les paquets. Vous voyez, donc, et plus précisément à Walpijon, vous voyez, qui a certainement habillé notre mouvement priorier, et qui nous a également donné des kits, n'est-ce pas, de lavage des mains, des savons, n'est-ce pas, des gels hydroalcooliques, des masques. Tout ça pour lutter contre la Covid-19. On peut dire que grâce à ça, que la Covid-19 n'est pas arrivée ici à Diamant. Vous voyez, nous avons certainement encouragé, nous leur remercions, pour leur accompagnement, pour leurs multiples efforts, qui ont déployé, non seulement votre vision, mais l'école de son élément, mais les remercie.